C'est donc 6h moins le quart du matin, je pense que la première chose qu'il y a à dire à cette heure, c'est la protestation contre une telle situation. Et ceux qui, sans aucun doute, vont le savoir, parce que nous allons le faire savoir, vont comprendre quelle folie c'est, même en deuxième lecture, de débattre à 5h du matin des discriminations, à 3h du tarif de l'électricité, et à cette heure-ci, de tout ce que nous venons d'entendre, tout ça est absurde. C'est une folie, c'est certainement la forme la plus grave de dysfonctionnement de la vie du Parlement, que cette situation dans laquelle nous nous plaçons à un ferval régulier. Et je rappelle qu'on avait d'abord fait la session unique pour qu'il n'y ait plus de réunions la nuit, et qu'il n'y ait plus de sessions extraordinaires. Et maintenant, nous avons des réunions la nuit, des sessions extraordinaires, et nous nous réunissons toute l'année. Il n'y a pas pire façon de montrer que le Parlement ne se prend pas lui-même au sérieux, parce que personne ne peut croire qu'on puisse discuter, même, quelle que soit la bonne volonté que chacun d'entre nous y a mis, sérieusement de tels sujets, dans de telles conditions. Sauf ceux qui, parmi nous, sont des êtres humains d'une qualité particulière, supérieure à tous les autres, et qui sont capables de travailler dans ces conditions. D'autant que le sujet tout de même, l'avenir de l'entreprise, son adaptation au XXIe siècle. Enfin, pas un mot sur la condition des salariés, pas un mot sur leur participation à la décision. Des décisions de financiarisation qui vont modifier, là-dessus je donne tout à fait raison au ministre, assez lourdement, ce que vont être les entreprises du pays. Et vous commettez une erreur. Cette financiarisation va conduire plus sûrement à les détruire qu'à les aider à se financer. C'est la leçon qu'on a pu tirer partout, dans toutes les parties du monde, où ce type de dispositifs ont été adoptés. Au passage, les gens finiront par comprendre qu'on a aussi commencé à préparer la fin de la retraite par répartition et commencer la retraite par capitalisation. Tout ça est absolument incroyable. Évidemment, le gros morceau, c'est la privatisation, à laquelle personne ici n'a pu donner une réponse satisfaisante pour l'esprit. Pourquoi privatise-t-on les aéroports de France ? Notre principale frontière. Pourquoi le fait-on ? Le ministre a dit que c'est pour financer un fonds d'innovation qui va rapporter moins que ce que rapportent aujourd'hui ces aéroports. Donc, à l'heure à laquelle nous sommes, nous n'avons toujours pas compris, pardon, si nous ne sommes pas assez intelligents pour avoir compris, nous n'avons toujours pas compris pourquoi cette privatisation a lieu. Soit par un a priori idéologique qui voudrait que tout marche mieux dès que c'est privatisé, idée qui va contre le bilan des privatisations qui ont déjà été faites, soit parce que d'autres arrangements sont là à l'œuvre, auquel nous ne comprenons rien. Mais ne croyez pas, ne croyez pas que la suite passera inaperçue, qu'on ne surveillera pas très étroitement qui va être le bénéficiaire d'une opération aussi spectaculaire que scandaleuse. Voilà, j'ai beaucoup d'amertume à me voir pris comme mes collègues dans cette forme de travail. Collègues de la majorité, vous êtes 315. Vous êtes d'astreinte une fois tous les mois et demi. Nous sommes un groupe de 17. Nous sommes d'astreinte tous les 3 jours. Ce que nous venons de vivre, nous allons le payer maintenant dans les jours qui suivent. Et je voudrais vous rappeler que nous sommes seulement des êtres humains et qu'une telle façon de travailler n'est pas acceptable. Je demande vraiment que le bureau de cette Assemblée se saisisse une bonne fois des problèmes de cette nature. 6h moins 10 du matin. J'ai honte pour nous tous de ce que nous sommes en train de faire. Honte surtout quand la conclusion de tout ça, c'est d'avoir fait passer autant de mesures qui sont si défavorables à la grande masse de ceux qui produisent la richesse de ce pays. Merci.